Samedi 25 septembre 2021, il est 11h03. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM, le Grand Oral. Nous devions recevoir ce matin le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, M. Modigiro, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Un de ses proches a eu un accident sur la route de Touba, ce qui fait qu'il n'a pas pu nous rejoindre pour ce Grand Oral. C'est parti, remise. Nous compatissons donc avec M. Guirou. Hassan, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous nos éditeurs qui me suivent. Alors, je disais tantôt que nous devions recevoir aujourd'hui le secrétaire général de la Synthèse, mais qui a appelé tout à l'heure pour s'excuser les accidents de la route en direction même du Magal. On en parle justement. Est-ce que vous pensez que les mesures idoines ont été prises avant d'en arriver au sens du Magal, contre les accidents de la route ? Pourquoi le phénomène persiste ? Chaque année, on vit la même situation. C'est quand même assez bizarre. C'est vrai que des mesures sont souvent prises par les autorités administratives et également les forces de sécurité. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une sorte d'indiscipline chez les chauffeurs qui fait que justement, il est difficile d'éviter les accidents. La précipitation, l'indiscipline, voilà, c'est ça qui est le cocktail explosif qui fait qu'il y a souvent des accidents. Dans tout le contraire des enseignements de Bamba, c'est-à-dire que si vous, vous vous dites à l'UBE, vous vous battez pour aller à Touba, mais en même temps, vous vous dites que vous allez gagner beaucoup d'argent en faisant des tours, etc. et que vous ne voulez pas céder la priorité. Non, non, c'est la hausse des prix du transport. Voilà, hausse des prix, non-respect du code de la route, précipitation, indiscipline. Tout ça, c'est tout le contraire de ce que Cheikh Hamadou Bamba a voulu enseigner. Donc, vraiment, il faut que les gens aillent vers une forme d'introspection. Moi, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas penser à mettre toute cette jeunesse-là dans une sorte de service militaire obligatoire, ne serait-ce qu'un an. Si on laisse les jeunes comme ça, ce n'est pas seulement les accidents. Un jour, ils vont brûler, se payer. Ils commencent à être... On voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, oui, il faut aller, je pense, vers un service militaire obligatoire. Ne serait-ce que pour un an, l'imposer aux jeunes, voir un peu comment on va défalquer ça sur le cursus scolaire, et voir un peu comment encadrer toute cette jeunesse. Parce que ce n'est pas possible de laisser les gens, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si ce n'est pas le magas, même les gens sont des dangers sur la route, partout. Partout, on voit des accidents mortels. Vous avez vu le cas du chef de Gracie. C'est la même chose. Cheikh Amar, il a eu des soucis. Jusqu'à présent, il a eu des soucis de santé. Donc, quelque part, c'est comme si on est en guerre. C'est-à-dire, si on regarde les chiffres des gens qui meurent sur la route et des blessés, on se dit, mais ce pays-là est en guerre. Mais en guerre contre qui ? Contre l'indiscipline. Et ça, c'est notre problème. Ce n'est pas seulement la route, ce n'est pas le gendarme, mais l'individu lui-même. Parce que la voiture est quand même conduite par un individu. Mais si cette personne n'est pas préparée, n'est pas éduquée, n'est pas formée, n'est pas conscientisée. Et lucide parfois, parce qu'il y en a qui conduisent en état d'ébrité. Il y en a qui prennent un peu de joint, de yamba, et tout ça. Mais ce sont ces problèmes-là qui font qu'à chaque Magal ou chaque Gamou, on a énormément de cas graves d'accidents, des décès énormes, des polérins. Et ça, c'est vraiment regrettable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, chaque année, on pose le débat pour tourner en rond. Parce qu'à la base, on n'a pas éduqué. Il faut former, éduquer ces gens-là, conscientiser. Donc, prendre des mesures peut-être, mettre des forces de défense et de sécurité, ça ne régle pas le problème. Non, ça ne régle pas le problème, mais il faut quand même, il faut faire un jalonnement. S'il le faut, il faut faire un jalonnement, même de l'armée. Jalonner. Jusqu'à tout bas. Oui, tout le monde, jalonner. Jalonner. Éviter les problèmes. Et maintenant, savoir sanctionner. Ça aussi, c'est important. Il faut savoir sanctionner. Mais tous les dispositifs, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de travailler là-dessus. Ces problèmes, les appareils-là qui contrôlent les vitesses, mais il faut installer ça maintenant. Flasher les gens. Si ce n'est pas difficile, bon, il faut maintenant installer tous ces dispositifs. Sur les autoroutes à péage, notamment, et peut-être même sur les routes nationales, essayer de travailler dans ce sens. Mais voilà, on ne fera que peut-être amoindrir le problème, mais dans tous les cas, il y aura toujours certainement des accidents, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs. Sur les routes. Alors, toute l'actualité aujourd'hui tourne autour du Magal. Réoumi Quotidien s'y est penché beaucoup. Des rubriques en route vers le 18 Safar. Mais le sens véritable du Magal, c'est quoi, Hassan, à votre avis ? Écoutez, Fatou, le Magal, c'est... Sœur Amadou Bamba, il célèbre sa victoire sur ses ennemis. Notamment, il y a d'abord Satan, parce que quand on est dévot, quand on est guide religieux, l'ennemi numéro un, c'est d'abord Satan. Mais ensuite, tout ce qu'il voulait obstruire un peu sa route dans son ascension vers son Dieu, le Créateur suprême. C'est ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, on célèbre le départ et non pas l'arrivée. Parce que le départ, c'est le moment où il est allé travailler pour son Seigneur pour quand même franchir les obstacles. C'était une sorte d'examen. Il fallait réussir des épreuves à traverser pour voir exorcer un certain nombre de prières qu'il avait formulées auparavant. Donc, en septembre 1895, on l'a embarqué. Je pense que c'était le 20. On l'a embarqué. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'en septembre aussi, 1887, on avait embarqué aussi Bailaï pour Gorée. On le fait souvent au mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les historiens vont nous le dire. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été exilé sans motif réel. Parce qu'en réalité, les gens n'avaient aucun motif. Il ne fait pas de guerre sainte, il ne fait pas de ressemblement. Bon, ressemblement chez lui, évidemment. Mais il ne dérangeait personne. Il ne dérangeait personne. Il y avait un engouement autour de sa personne. Les gens répondaient à ses appels. Il y avait des talubés, mais il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de guerre sainte, il n'y avait pas de discours de violence. Parce que notre islam n'est pas un islam de violence. Donc l'administration coloniale n'avait aucun motif. Voilà, véritable. C'était un principe de précaution. En disant, oui, il peut constituer un danger. Et son alliance avec les rois à l'époque, qui était là, bon, tout ça, ça peut être un cocktail explosif. Donc il faut l'écarter. Alors que les colons voulaient s'installer, eux. Non, non seulement s'installer, mais ils voulaient gagner les cœurs. Imposer aussi leur civilisation et autres. La bataille de Saint-Touba, aussi bien à Saint-Touba que les autres, à l'âge Malek et autres, c'était la bataille des cœurs. Comment faire pour gagner les cœurs ? Pour que les gens n'aient pas dans leur cœur cette occidentalisation en cours. Mais plutôt le respect des recommandations divines, de travail, le respect de leur propre culture et de leur propre valeur. C'est ça, la bataille psychologique, la bataille intellectuelle qu'il fallait mener également. Je pense que les grands érudits islamiques, à l'époque, l'ont compris. Ils ont dit, le problème, ce n'est pas la bataille militaire. Là, les Blancs l'avaient gagné, les colons. Mais il fallait réussir la bataille au niveau des cœurs, au niveau des consciences. Et donc, je pense que c'est à ce niveau que les Amadou Bamba, Amadou Bamba, les Alaj Malek, l'imam Moulai, etc. se sont battus énormément. Et ils ont quand même eu des victoires. Même si, par ailleurs, actuellement, il y a beaucoup à dire par rapport au comportement des uns et des autres. On le disait à propos des accidents. On peut le dire sur beaucoup d'autres choses. Mais le sens du Magal, c'est ça. Saint-Touba, il dit, Dieu a exercé mes prières à travers les épreuves qu'il m'a fait subir et qui étaient juste une sorte de test et que j'ai réussi pour moi et pour les miens. Les miens, c'est tout la Oumaha, c'est tout le Sénégal. Donc, il a travaillé pour tout le monde. En son retour en 1902, bien entendu, ce n'était pas fini. On l'a également exilé au niveau de la Mauritanie. Deuxième exil au niveau de Boute-le-Mitte avec les chers-sidiers. Et finalement, on l'a ramené parce qu'en Mauritanie également, il a commencé à être populaire. Il est revenu. On l'a mis à Durbel et non pas à Touba parce qu'à Durbel, c'est une ville. Ils se sont dit, bon, dans une ville, il y a l'anonymat. Il ne sera pas forcément très populaire comme il serait dans un village. Mais également, à Durbel, c'est pareil. Les gens venaient. Ils se sont résignés à... Voilà. Donc, ils n'ont jamais pu vraiment l'empêcher d'asseoir cette dévotion et de mettre en place maintenant ce qu'il a appelé le mouridisme. Qui n'est rien d'autre qu'un acte de dévotion à Dieu. Parce que son père, Mamor Ante-Sérim Baké, était Hadr. Sa mère, Mamdiyara, pareil, qui adhèrent maîtriser le Coran très tôt. Alors, lui, il a mis la mouridia Mouridia avec trois piliers essentiels. Talim, Tarkhia et Tarbia. Tarbia d'abord et après, Tarbia. Ce sont ces trois dimensions. Tarbia, c'est un peu l'instruction. Tarbia, c'est l'éducation, maintenant, la formation de l'individu. Et le Tarbia, c'est ça, et avec le travail, maintenant. Avec comme viatique, le travail, la cohésion sociale, le comportement, tout cela. Donc, c'était un peu ces trois piliers qu'il a mis en place et ça fonctionne très bien. Jusqu'à présent, les gens ont une forme même de s'habiller, de penser, de faire, voilà. Propre au Mourid. Voilà, au Mourid. Propre au Mourid. Par exemple, pour la petite anecdote, une personne est venue voir le Cheikh. Un jour, il lui demande, il dit, j'ai perdu mon Cheikh, j'ai perdu mon père et j'ai perdu ma mère. Et le Cheikh lui a demandé, et maintenant, vous voulez quoi ? Il dit, je veux que vous soyez mon père et que vous soyez ma mère et que je reste à vos côtés. Le Cheikh lui a dit, non, non, vous allez retourner et vous allez faire de la dévotion à Dieu, votre père, faire du travail, votre mère et faire de la résilience et de la patience votre oncle. Allez-vous, vous allez là où vous venez. Vous voyez un peu, c'est un peu, toute sa philosophie tournée autour de cela, le travail, voilà, la dévotion à Dieu, le travail, etc. Mais surtout, également la patience. Et ça, on a tendance à l'oublier, la résilience. Ça, c'est important parce qu'on ne peut rien réussir si on n'est pas patient. D'ailleurs, ça, c'est le Coran. Le Coran, c'est le Coran. Ce n'est que le Coran pour réussir. Donc, ça, c'est le Coran d'air. Donc, le Cheikh, il a compris ça très tôt, il a éduqué, formé les gens à ça. Mais les gens parlent souvent de mais il oublie la patience. Il faut jamais oublier la patience. Il était patient pendant sept ans, sept mois au Gabon avec des conditions qu'on ne peut pas imaginer. à Lambadré, au niveau de Mayombé. Écoutez, ça, c'est des conditions très difficiles parce que, d'abord, le climat n'était pas pareil. On est dans une zone tropicale au Gabon. L'environnement, la forêt, tout ça, il n'a jamais connu vraiment de forêt parce que la forêt de Touba, c'était rien par rapport à la forêt de Lambadré ou, je ne sais pas moi, de Mayombé. Donc, quelque part, on l'a dépaysé pour le mettre dans des conditions extrêmement difficiles où il ne pourrait pas survivre. Et lui, plus on en faisait, plus il était content. Vous voyez un peu là. Sachant que la récompense est très plus... La récompense viendra. C'est ça, justement, un peu ce qui le séparait. Lui, il voulait, il voulait, il voulait justement les épreuves. Il les attendait. Qu'elles soient corsées. Il les attendait, justement, et il attendait que ces épreuves soient corsées. Et plus il sait que c'est plus corsé, plus il aura des récompenses auprès de son Seigneur. Et donc, c'est certainement c'est ce qu'il a réussi. Et aujourd'hui, ce que vous voyez à Touba, en termes de réussite financière, réussite matérielle, modèle économique, modèle de développement, tout ça, c'est l'aspect visible de l'iceberg. Mais ce n'était pas ça la bataille du chef, en fait, le matériel. C'était plutôt le spirituel, gagner les esprits et les cœurs, pousser les gens à adorer leur Seigneur et les aider également à pouvoir aller au paradis une fois décédé. Donc, voilà un peu son travail. Maintenant, il faut bien vivre et pour vivre, il faut travailler. Et donc, il avait fait du travail, c'est une sorte de sacerdoce. Mais il ne faut jamais oublier la patience. Moi, je le dis souvent, je rappelle aux gens, il ne faut jamais oublier la patience sans ne pas réussir si on n'est pas patient. Aussi bien la dévotion à Dieu que le travail ont besoin de ciment, pour ciment, la patience. Parce que rien ne se réalise tout de suite. Il paraît que Oussas a une salle à l'habitude de dire si tu dis je suis l'ami de Dieu, il te gifle. Il ne te gifle pas, ce n'est pas une petite gifle. Tu répètes, Dieu est mon ami, il te gifle encore. Jusqu'à neuf gifles, il ne s'arrêtera pas. Jusqu'à la neuvième gifle, maintenant, il va s'arrêter pour commencer à te récompenser. Et donc, les gens, entre temps, ils vont certainement se décourager parce qu'il y aura tellement d'épreuves. Vous avez vu Ayuba à Yankob. Ayuba, dans ses épreuves, son épouse Rahma, parce qu'on cite souvent Ayuba, mais on oublie Rahma. Et Rahma, c'était un exemple également, c'est comme un peu Mame Diar Bousso, un exemple également d'accomplissement, de respect de son autorité, du maître, de son mari. Parce que ce qui différencie les gens, les épouses, au niveau des mariages, ce n'est pas le travail. L'épreuve, c'est quoi ? Ce n'est pas le travail, mais l'épreuve, tout le monde travaille. Mais est-ce que tu le fais de guette de cœur ? Est-ce que tu le fais ? C'est là la grande question. C'est là où il y a la différence. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça aussi, il est extrêmement important quand vous faites vos actions à Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous le faites avec plaisir. Vous ne le faites pas en disant, non, moi, vraiment, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Moi, vraiment, cette prière-là. Alors que ça ne dure même pas cinq minutes, mais pour beaucoup de gens, c'est toute une épreuve. Le fait de ces cinq minutes-là, c'est lourd. Vous voyez un peu, parce que le cœur n'y est pas. Et donc, je pense qu'en toile de fond, c'est ce que le chef a voulu enseigner. Et je pense qu'il a réussi assez bien, aussi bien au niveau de Touba, parce qu'il est, il ne faut pas oublier qu'il est Alpolar, qui s'est installé chez les Baolbaol. Avec, à côté d'ailleurs, le meilleur poète, à part lui, qui est poète d'ailleurs, mais l'un des meilleurs poètes en office était aussi un peuple, Seri Moussaka. Seri Moussaka. que le Wolof ne pourrait certainement, n'être certainement pas répéter. C'est un lion qui parle, mais quand il dit « Seigne Touba » comme « « Manam dek, kudemdui, kusobu, n'esbougené, kamboro. » Donc, plein de trucs de Seri Moussaka que les chanteurs ont repris, mais ils repris certainement maladroitement. Quelque part, parce que ça, c'était une autre dimension du cher. Évidemment, il y a toute une dimension maintenant mystique derrière. Ce n'est pas n'importe qui, « Seigneur Profile » n'était pas n'importe qui, « Seigneur Touba » n'était pas n'importe qui. Les premiers qui les accompagnaient n'étaient pas certainement n'importe qui. Mais nous, nous retrouvons ceci comme d'important, c'est qu'ils ont fait un effort pour réussir. Donc, l'exemple qu'ils ont laissé, c'est quand vous voulez réussir, faites un effort sur le chemin de Dieu. La dévotion à Dieu, le travail. Mais tout ça, dans la résilience et dans la patience. Et l'endurance. Et donc, ça, c'est extrêmement important, le message qu'ils ont laissé. Il ne faut pas dire, « Je ne suis pas « Seigneur Touba » d'unit. » tu peux le dire, mais il faut considérer qu'il a fait des efforts et que ces efforts sont à la portée de beaucoup de gens. Mais il faut de la résilience, il faut tourner la tête de ce bas-monde parce que la bataille contre Satan, contre les trucs de ce monde, les bonnes choses. Ces batailles-là, c'est également le prophète qui l'a dit. Avant, les gens faisaient les batailles physiques, se battaient contre les mécréants, à la Bader, aux routes, toutes ces batailles-là. Mais après, le prophète l'a dit, ça, c'est les petites batailles. Il dit, « Ah bon ? » Les abonnés, quelle est la grande bataille ? Il dit, « Bataille contre le nafso. » Contre vous-même. Oui, contre vous-même. C'est ça, la grande bataille. Aujourd'hui, la continuation de l'œuvre du prophète c'est les chèques comme chèques qui l'ont perpétué. En réalité, ce qu'ils ont essayé simplement de dire aux gens, ce qu'ils ont dit clairement et ce qu'ils ont voulu enseigner, c'est « Faites des batailles contre vous-même. » La bataille, c'est des batailles contre vous-même. Mais si vous aimez trop la vie, vous aimez trop les bonnes choses et vous êtes trop porté vers ça, il est difficile à la fois d'avoir cela et d'avoir son Seigneur aussi à côté et c'est très compliqué. C'est clair. Aussi bien pour que les musulmans, les chrétiens, c'est pareil. Donc il faut les prêtres, la prêve, ils ne se marient même pas. Vous voyez un peu. Donc il faut savoir, bien entendu, tourner le dos aux choses d'ici bas. Et c'est le sens qu'il faut donner aux magales de Touba. Alors, en direction de cet événement, on a constaté, comme d'ailleurs c'est toujours le cas, un balai de politique de président d'institutions, même du président de la République à Touba. A quel enseignement en tirez-vous les politiques à Touba ? A priori, c'est tout à fait compréhensible et normal. Nous sommes au Sénégal avec notre culture. Notre culture, c'est la culture quand quelqu'un a un événement, mais il faut y aller. Si vous n'y allez pas, la personne va se dire qu'elle n'est pas venue. Vous savez, ce qui est bizarre dans ce genre d'événement, c'est qu'on sait qu'elle n'est pas venue. Même s'il y a des milliers de personnes, on sait qu'elle n'est pas là. C'est comme lors d'un décès. C'est comme les décès. On sait qu'elle n'est pas venue. C'est bizarre. Vous dites que peut-être qu'il y a du monde où on ne saura pas que je ne suis pas venue, mais ici, on saura si vous êtes venue ou n'êtes pas venue. Et Touba aussi représente beaucoup. Beaucoup. Et en termes, bien entendu, de potentiel électoral. Ça aussi, on le sait. Bon. Donc, c'est ce qui explique, évidemment, que tout le monde veut se faire voir auprès du Khalif. Non seulement être à Touba, mais être reçu par le Khalif. C'est extrêmement important. Des coalitions en ont fait même une compétition. On a entendu la coalition de Pérez dire qu'elle a été reçue en premier. Parce qu'il y a un protocole. Face à Yevi. Vous savez, les chats Abdelahat gagnent de Fatma, tous ceux qui s'occupent de l'organisation, des communautés d'organisation. Mais ces gens, ils sont particulièrement instruits aussi bien pour ce qui concerne le Coran qu'à l'école moderne. C'est des planificateurs. Les intellectuels. C'est des intellectuels de haut niveau. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, il y a un protocole à respecter. Tout dépend de la primauté des descriptions. Si vous avez appelé le premier, si vraiment vous avez pris contact avec le premier, ils vous enregistrent. Et puis, bon, ils font le protocole. Voilà. Et puis, voilà. Après, ils introduisent les gens en fonction des heures d'arrivée, etc. Donc, je pense qu'il y a tout un protocole. Donc, ce n'est pas une question d'influence comme on a tenté de faire croire. Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde est respecté, tout le monde est accueilli. Parce qu'ils savent un peu ce que ça signifie en termes de symbolique et en termes électoraux. Et dans des circonstances comme ça, eux, ce qu'ils cherchent, c'est de mettre tout le monde sur le même piédestal et ne pas donner de la faveur à tel ou tel. Mais la compétition est tout à fait compréhensible. Les gens, ils ne vont pas seulement comme ça, mais ils vont également pour donner leur contribution à l'organisation du magal. Donc, il y a une participation. Quand vous arrivez, il y a une enveloppe, etc. Parce que vous savez, quand vous allez à Touba, les marabouts, ils reçoivent même des bagues. des bagues, oui, on leur donne même des bagues, des parfums, tout, tout, on donne tout. Ce que vous imaginez, toutes sortes de matériel on donne, les gens donnent. Et aussi, bon, ils le redistribuent aussi. Oui, voilà. On a vu l'engagement de Sorin Muntaha à l'endroit des couches. Voilà. Oui, il est d'une sensibilité extraordinaire. Tout ce qu'ils reçoivent, ils le redistribuent. Ils le redistribuent. Et donc, c'est un peu ça parce que c'est aussi le sens de la philosophie de l'enseignement. de Chahamou Bamba. Touba qui a aujourd'hui marqué son empreinte parce que c'est la seconde ville. Maintenant, il y a des problèmes d'enseignement, c'est vrai, ça, il faut le dire. Certains quartiers sont encore dans les eaux, malheureusement. Certains bassins, on a été obligés de les fermer parce que c'était plein. Et c'est ça qui a fait que les quartiers ont été inondés. Il y a un problème sérieux d'inondations à Touba. Le problème de pavage des roues, il n'y a pas de pavage en dehors de la grande mosquée. Et ça, c'est un problème parce que toutes les routes sont ensablées et ça pose un problème. Donc, il faut aller dans ce sens. Essayer de faire le pavage des rues, régler l'installation anarchique des petits métiers et des commerçants aussi. Ça aussi, c'est un gros problème. beaucoup de difficultés comme ça en termes d'aménagement urbain, en termes d'assainissement, en termes également, bien entendu, d'installation des gens qu'il faut régler parce qu'il y a des quartiers flottants, toujours des quartiers nouveaux qui naissent, etc. Donc, je pense que toutes ces questions, il faut les régler. Alors, des échos venant de Toubar renseignent que les gestes barrières sont loin d'être respectés dans cette ville religieuse. Doit-on craindre une résurgence des cas de Covid après le Magal ou vous pensez qu'avec la couverture vaccinale actuelle, il n'y aura pas trop de risques ? Écoutez, le risque est grand si on parle Zahir. Voilà, Bati ne maîtrise pas. Mais si on parle Zahir, c'est tout rassemblement soumer les gens à des risques. Mais moi, j'ai vu Cheikh Abdelhahat Gain de Fatma à l'œuvre, il n'est pas clairement conscient de la présence du Covid. Il l'est dit, la maladie est là, il l'est dit tout le temps, il le répète. D'ailleurs, la preuve, les accréditations des journalistes, on a réduit, c'est seulement 300. Alors qu'on en faisait un millier de journalistes, maintenant c'est 300. Ils ont réduit la presse, même il y en a des journalistes qui ne sont pas contents du tout, mais on a réduit. Les gens aussi veulent, qu'il y ait respect. Quand vous allez dans les maisons des marabouts, les gens ne peuvent pas accéder à certains lieux, des salons au fond, on règle l'installation des personnes. Donc, à tout bas, on est particulièrement conscient de cela et particulièrement conscient également du fait qu'il faut respecter les instructions des médecins. Et ils le disent, tous les marabouts là-bas, ils le disent tout de suite quand vous allez chez eux, ils vous le disent tout de suite. Donc, je pense qu'il y a cela. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui vont arriver. Il sera difficile évidemment de contrôler tout ça. On espère que, comme l'année dernière, il n'y aura pas une augmentation exponentielle des cas après le prix. On touche du bas qui n'en sera ainsi. Et peut-être, les gens vont aller vers plus de respect des mesures barrières. par exemple, le port des masques. La distanciation sera difficile. Mais le port des masques, on peut le faire. Mettre des gels et mettre son masque, je pense que c'est à la porte de tout le monde. Et le ministère de la Santé va certainement aider davantage à cela. Le Magal sera célébré demain. On se souviendra aussi demain du naufrage du Diola. Cela fait 19 ans. Est-ce que les leçons du Diola ont été retenues à votre avis ? Vous avez bien fait de rire. Non, mais écoutez, on n'a rien retenu. On a eu la catastrophe maritime la plus grave au monde. Moi, j'étais en Europe à l'époque. D'ailleurs, tous les médias en Europe en parlaient, comme chez eux d'ailleurs. C'était horrible. Je n'ai jamais vu 2000 âmes, pratiquement plus, des gens qui ont fait confiance. C'est ça qui est dramatique. Des gens qui ont fait confiance au système. Or, le système n'est pas bon. Vous savez, quand vous faites confiance au système. Aujourd'hui, vous faites confiance aux maçons qui ont fait ce bâtiment. C'est ce qui fait qu'on est au troisième et qu'on ne se croule pas. C'est vrai. Parce que vous faites confiance à l'architecte, aux maçons. C'est ça le système. Les gens font confiance au système. Donc, le système doit être performant. Malheureusement, on a eu des défiances inexplicables et intolérables. Les gens, après le truc du ferry, personne n'a pu joindre alors que c'est l'armée. Il y avait une routine d'insouciance qui fait que les gens n'étaient pas vigilants, suffisamment vigilants. Parce qu'ils se sont dit qu'ils ne vont rien se passer. donc ceux qui devraient garder certainement sont partis dormir ou prendre du thé, je ne sais pas. À la Sénégalaise, il y a une insouciance. Or, ce n'est pas du tout acceptable. Quand on est sorti de cela, qu'est-ce qu'on a fait ? Le renforcement du bateau, on ne l'a pas fait. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a un président qui le promet quand il arrive, il ne fait pas. On ne sait pas trop quel est le secret derrière. L'autre problème, le présence des papiers de la nation, il y a tout le temps des polémiques alors qu'il ne devait jamais y avoir de polémiques à ce niveau-là. Maintenant, retenir les leçons. On n'a rien retenu. Rien, je dis bien rien. Personne n'a rien retenu. Personne d'ailleurs. Ce n'est pas seulement les chefferies et autres. Tout le monde. On fait pire même. Qu'après le jour. On est partisans. C'est comme si on aime le risque, nous. On prend le risque. Voilà, on prend des risques, on dit tant pis. qu'est-ce qui va arriver ? On est trop fataliste ? Oui. C'est une société particulièrement fataliste où on est non seulement fataliste, mais défaitiste. Au lieu d'être à cultiver l'excellence et de prendre ses précautions pour soi et pour les autres, on prend des risques et on dit bon, on s'en moque. On fait des solutions de facilité. et voilà, on verse dans les solutions de facilité. Quelqu'un qui veut aller à Touba, il fonce. Il ne regarde pas devant. Il ne voit pas est-ce qu'une voiture arrive ? Il s'en fout. L'essentiel pour lui, c'est d'arriver. Oui. Voilà, c'est cette mentalité qu'on a cultivée. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement les cheffos de carapé. Parce qu'avant, on disait, c'était les cheffos de carapé qui avaient ce comportement. Mais aujourd'hui, les particuliers même ont ce comportement. Avant, on disait, les femmes conduisaient bien, faisaient attention. Mais maintenant, les femmes foncent. Parfois, maintenant, les femmes foncent plus que les hommes. Non, mais écoute, parce que, les gens, à force de... Tout le monde le fait, finalement. Tout le monde le fait. Tu dis, pourquoi pas, je le fais. Et donc, on est là, on n'a rien retenu. On a sacrifié des milliers de personnes, au moins deux milliers de personnes. On continue à sacrifier des centaines de personnes par an sur les routes. On continue à prendre des pirogues de fortune pour en Europe. Alors que, par exemple, parfois, les 50% périssent en mer. Vous voyez un peu la société dans laquelle on est. Et ça, c'est la société que Cheikh Hamoudou Bamba a voulu éduquer. Que Aladjou Malik a voulu éduquer. Que Mamlu Mamou a voulu éduquer. Cheikh Alissam a voulu. Mamlu Mamlu a voulu éduquer. Et de quelque part, les gens se retrouvent dans des comportements inexplicables. Parce que simplement, chacun veut gagner plus d'argent, plus de matériel, ainsi de suite. Parce qu'on ne s'inspire pas aussi de leurs enseignements. Mais le pire dans le diola, c'est que des responsabilités ou les responsabilités n'ont pas été situées jusqu'à présent, à vrai dire. Ah oui, la France a essayé. La France a été la dernière à lâcher du l'Est. Tout récemment. La France est allée jusqu'à la Cour suprême. Eux, ils avaient des ressortissants. Ils disaient qu'ils ne vont pas laisser tomber comme ça. Mais il y a des pressions diplomatiques et tout ça. Le Sénégal, on a voulu amnistier. Ce que j'appelle amnistier, c'est quoi ? C'est vous donner des fonds, 10 millions, je ne sais pas. Oui, indemnisation. Indemnisation pour tout risque. Tout risque compris. Indemnisation tout risque compris. donc les gens n'ont plus le droit un peu à... Alors qu'il fallait situer les responsabilités. Aussi bien au niveau technique qu'au niveau politique. Parce qu'au niveau technique, il y avait des défaillances. Pourquoi un bateau qui devait prendre 500 personnes, je ne sais pas, en prend 2000 ? Pourquoi les services de secours n'ont pas automatiquement fonctionné ? Et toutes ces questions devraient être posées. également qui est responsable de quoi ? Le ministère du Transport, qui est le ministère des Forces armées, qui a donné les ordres, pourquoi ce bateau faisait des navettes dans ces conditions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a les responsabilités, il faut les situer. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de ce que j'appellerais peut-être si on est vraiment croyant, si on est citoyen, si on est dans une république, il faut qu'on situe les responsabilités. On ne peut pas être pris dans des faux biais et se pavaner. On ne peut pas trafiquer des passeports et se pavaner. On ne peut pas pousser des gens à des accidents et se pavaner dans la rue. Il faut s'il y a les responsabilités et sanctionner. Et sanctionner sur le faux. Voilà. Donnez l'exemple que les gens sachent que bon, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut parce que si on fait ce qu'on veut, on est dans une république bananière et ça, on ne peut pas le tolérer. Si vous allez dans les états organisés, ils ne connaissent pas Dieu mais ils connaissent la loi. Ils ne connaissent pas Dieu pour la plupart, bon, mais ils connaissent la loi quand même. Il y a le culture de la loi. parce qu'on dit souvent que la loi est impersonnelle et générale, impersonnelle et donc c'est ça. Tant qu'on ne l'appliquera pas, on aura toujours ces problèmes des individus qui se croient au-dessus des lois qui vont faire ce qu'elles veulent. Alors, on parle justement de l'affaire de trafic des passeports diplomatiques impliquant des députés. L'Assemblée est claboussée depuis quelques jours après l'affaire des faux billets dont vous venez de parler. Mais quelle lecture avez-vous fait Hassan des SOS pour expliquer un peu, ils se sont renvoyés la patate chaude pour expliquer les lenteurs notées dans la levée de l'immunité parlementaire des députés et leurs auditions entre autres. Non, non, ça explique le haut niveau d'informel qu'on a inséré au sommet de l'État. D'Ambudjouf qui d'ailleurs, il faut les saluer, ont fait respecter le culte de l'État. Il y avait beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, la citoyenneté. Il faut dire qu'également ces gens-là sont venus juste après le départ aussi des occidentaux qui, quoi qu'on le reproche quand même, sont des gens très organisés. On s'est beaucoup inspirés à l'époque de ce que les occidentaux ont laissé, donc avec Saint-Hor, avec Abudjouf. Mais Abusou Ablavad, évidemment, on a... La nature sénégalaise a repris ses lois. On a sénégalisé à fond et l'informel a traversé tous les ministères pour aller jusqu'à la présidence dans les directions générales. Les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. et c'est ça, on parle aussi comme on veut. Il y en a un sérieux problème de communication. Vous savez, le ministre a juste un sérieux problème de communication. Je ne lui lance pas une pierre. Non, les gens, mais le ministre, il a un sérieux problème de communication. Peut-être qu'il n'est pas entouré par des spécialistes, je ne sais pas, mais ses sorties sont souvent très malheureuses. C'est dommage. Nias, il est beaucoup plus homme d'État, on le connaît. Nias, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être homme d'État. Nias, qui est là depuis Senghor, éduqué, formé depuis Senghor, il connaît un peu les procédures. Et je pense que les procédures seront enclenchées contrairement à ce qu'on croit. On a annoncé justement l'ouverture de la session jeudi prochain et c'est sûr que ce sera à l'ordre du jour la levée de l'immunité parlementaire des députés. Absolument, Fatou. Si on avait voulu protéger ces gens-là, le dossier ne serait jamais ébruité. En réalité, je pense qu'ils seront quand même jugés. Ce ne sont pas peut-être les seuls, on parle d'autres députés. Il faut peut-être essayer de voir tout ce qui est impliqué. Peut-être qu'il y a une enquête qui se fait en douce. Oui, oui. Mais on a constaté quand même semblant de justice à double vitesse parce que quand il s'agit de lever l'immunité parlementaire d'Osmanssonkos ça s'est fait très rapidement. Avec Khalifa Sale aussi c'était pareil. Mais avec ses députés ça fait plus de deux semaines que le dossier a été ébruté mais ça ne bouge pas en réalité. Ne vous en faites pas. L'Assemblée fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est une Assemblée nationale qui aurait dû être vraiment indépendante par rapport à l'exécutif et qui malheureusement attend des ordres. On a le sentiment quelque part qu'on attend de voir ce que le Président va dire, ce qu'il pense, ce qu'il va demander de faire. C'est ça qui fait que justement l'Assemblée a du mal à asseoir son travail. Tous les gens qui sont là sont mis par le Président lui-même. Les gnaisses aux autres en passant par Abdou Mbou, Châtillane Gagio, tout le reste. Les vice-présidents. Le président du groupe parlementaire de la majorité. Mais tout le monde est mis par le Président. Donc s'il faut faire quelque chose compte... Même les députés qui ne sont pas dans le bureau parce que c'est... Depuis l'investiture. Voilà. Vous êtes sur la liste parce que le Président le veut. Parce que le Président le veut. Alors quelque part les gens ont dit on interdit le vote impératif. Le vote impératif c'est quand vous recevez des ordres. Mais en réalité les gens reçoivent des ordres. Ils reçoivent des ordres. C'est ça la pratique parlementaire. Et donc on attend puisqu'il s'agit de proches du Président on attend de voir donc si le Président donne son faveur évidemment c'est foutu de ses députés. Quelque part je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui cacher ce dossier. Pourquoi ? Parce que quand même c'est des passeports diplomatiques. Ils ne prennent pas le risque de faire autrement d'ailleurs. Parce qu'il y va de la crédibilité de nos relations avec les autres états. Les autres états. Vous vous rappelez à un moment donné l'Union Européenne avait même pris la décision de ne plus considérer ces passeports diplomatiques délivrés au Sénégal. Et les Etats-Unis étaient également sur la même cette voie-là. Ils n'avaient pas interdit mais ils avaient dit qu'attention il y a des gens détenteurs de cartes diplomatiques de passeports diplomatiques et une fois aux Etats-Unis ils se font soigner et ne payent pas dans les cliniques. Et donc quelque part il y avait tellement de bruit à l'époque que bon le président Sall quand il est arrivé il a voulu prendre des mesures il a retiré une centaine de cartes mais ça ne suffit pas. Après d'autres en ont reçu. A mon avis le député ne doit pas avoir forcément un passeport diplomatique. C'est ça qu'il faut enlever rapidement. Il faut enlever. Maintenant si le député veut voyager on lui fait un passeport de service on lui fait quelque chose comme ça mais le député n'a pas forcément besoin de la encore moins d'air ses épouses ses épouses parce que ce que l'a dit la loi la loi ne dit pas que le député a droit la loi dit le député peut prétendre il peut prétendre ah donc le président peut décider de leur donner mais le président également peut décider de le métier à mon avis à l'état actuel des choses il faut retirer carrément le passeport diplomatique des députés parce que comme il y a des deals des trafics Pape Diop d'ailleurs a révélé que c'est depuis 2000 ah voilà Pape Diop qui a été président non Pape Diop il connaît mais ici les gens si le député est pris en flagrant avec des faux biais vous imaginez ce qu'il va faire avec un passeport donc c'est comme ça on est devenu des businessmen c'est ça l'informel businessmen et le deal se fait à haut niveau ah non parce qu'on veut gagner plus d'argent on veut gagner plus d'influence voilà tout cet argent pourquoi faire vous savez que vous avez peut-être une clientèle politique à entretenir mais ça ne justifie rien du tout plein de gens ont des problèmes pour avoir 100 000 francs par mois 200 000 francs par mois vous vous avez au moins 1 million 1 million 300 plus du carburant plus une voiture plus des avantages mais il faut vous contacter mais non les gens qu'est-ce qu'ils font ils cherchent des milliards c'est ça le problème on cherche des milliards en faisant de la politique maintenant on ne cherche pas des milliards en faisant des affaires on cherche des milliards en faisant de la politique la politique est devenue un métier à partir de ce moment c'est le business politique c'est le business politique où on entre en politique pour faire du business faciliter ses business mais également dès lors qu'on a des responsabilités on instrumentalise tous les outils pour avoir des profits et c'est ce que les gens sont en train de faire qu'est-ce qu'il faut faire il faut les sanctionner durement qu'il rembourse et que toutes ces personnes mêlées de près ou loin au trafic soient également sanctionnées et je dois préciser que dans une corruption il y a une corruption active et une corruption passive toutes les personnes qui ont bénéficié de ces passeurs doivent aussi être sanctionnées parce qu'aujourd'hui dans l'affaire Pamdiaye du gymnase Pamdiaye de Val Fadheri on n'a pas sanctionné la dame alors qu'elle devrait l'être elle devrait être emprisonnée elle aussi on est en train donc de et ça se passe souvent comme ça toujours d'ailleurs on n'applique pas la loi parce que les juristes sont là qui connaissent leur métier ils savent très bien c'est la corruption active la corruption passive et que les deux sont également justiciables et répréhensibles donc quelque part on doit à mon avis sanctionner toutes ces personnalités là qui possèdent ces passeports là d'une façon illégale et illicite alors dans ce trafic on parle tout souvent des députés et peut-être des dames qui ont tenté d'obtenir le passeport diplomatique en se mariant avec ces parlementaires mais on ne parle pas du ministère des affaires étrangères qui s'occupe de la délivrance des passeports diplomatiques est-ce qu'à ce niveau vous ne pensez pas aussi qu'il y a des responsabilités à assituer c'est ce que je veux dire quand un député on peut craindre une complicité quand un député vous présente plusieurs femmes dans l'année il y a de quoi on se marie si moi on divorce pour se remarier il y a de quoi se poser des questions je pense que j'espère qu'elles n'ont pas consommé mais c'est ces femmes qui arrivent tout le temps mais ce n'est pas possible ça on ne peut pas se marier sans qu'il y ait le parfum d'un trafic est-ce qu'il n'y a pas de complicité au lieu c'est ça aussi la question je pense que les enquêteurs pourront nous le dire mais on a envie de savoir si également il y a le trafic parce que quand il y a un trafic il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées sinon ça ne marcherait pas on a vu avec d'ailleurs les rappeurs je vais appeler le consul je vais faire ceci vous voyez donc il y a forcément des complicités parce que c'est soit des co-auteurs ou des complices parce que les complices en matière de loi d'ailleurs on fait la différence en droit pénal entre le complice et le co-auteur voilà la complicité par fourniture de moyens par aide et assistance et complicité par instigation c'est-à-dire vous donnez des conseils ou des ordres donc ces trois sont c'est par les trois modes de complicité le co-auteur c'est celui qui a fait en même temps tous les actes de l'infraction en même temps que l'auteur donc il devient un co-auteur mais tout cela je pense qu'on peut trouver soit des co-auteurs ou des complices par rapport justement aux actes posés à haut niveau mais il ne faut pas protéger parce que si vous commencez à protéger le problème c'est que ça va créer une frustration parce que vous aurez du mal à créer le procès parce qu'au cours du procès les gens vont faire des déballages c'est sûr et s'ils font des déballages des gens insoupçonnés pourraient également être impliqués oui mais forcément à mon avis dans cette affaire là on ira vers un procès parce que forcément forcément il y va de la criminalité de notre état parce que dans nos relations diplomatiques avec les autres et le Sénégal n'a que ça sa dignité à préserver et on ne peut pas aujourd'hui marchander des documents aussi importants que le passeport diplomatique et laisser faire dire que oui parce que quelqu'un de Bernaboc est à car jusqu'ici Maki a protégé ses proches moi je n'ai pas vu un seul proche de Maki qui a été inquiété jusqu'ici en justice j'espère que ça va finir il faut siffler la fin de la récréation et aller vers maintenant le respect du caractère général et impersonnel de la loi de la loi quelle que soit votre appartenance politique alors du trafic de faux biais à ce trafic supposé de passeport diplomatique quel regard à votre avis le Sénégalais lambda finira par poser ou porter sur l'assemblée qui est une institution mais qui est quand même sur le point de perdre son honorabilité mais Fatou vous avez écouté ce que le khalif général des Tijans avait dit sur l'Assemblée nationale tout récemment mais le khalif général des Tijans c'est réglé Babakar Simansour Babakar Simansour dans une interview avait épinglé ces députés-là ça en dit long sur le discrédit aujourd'hui j'étais sur l'Assemblée nationale c'est vrai aussi c'est devenu une sorte d'Assemblée Tannubir avec 160 députés qui n'ont rien à faire on n'avait pas besoin de ce monde-là des gens qui ne sont pas forcément députables et qui le sont parce qu'on ne cherche pas le profil il n'y a pas de profil de député c'est pas comme en Iran en Iran je pense que d'après les infos que j'ai reçus il faut au moins avoir le bac pour prétendre être député ici bon tout le monde est députable entre guillemets on met n'importe qui ça va faire de la politique à l'Assemblée beaucoup de gens ne font pas grand chose il y a des gens qui sont dans les commissions techniques évidemment qui font un travail de vote des lois de tout ça il y a la plénière où beaucoup de gens s'absentent l'Assemblée est devenue une arène un prologement des batailles politiques où chacun montre qu'il est plus fort on s'insute on dit que je sors mon sabre mais c'est pas possible on ne peut pas continuer comme ça pour des parce que c'est le dimanche que vous offrez aux jeunes qui est terrible en même temps à l'université les gens se battent les futurs députés aussi sont en train de se battre à l'université donc c'est une société où on culture la violence aussi bien la violence morale que la violence physique c'est pas ça l'enseignement de Cheikh Amadoubam pour revenir au Maghav pour revenir au Maghav on est en train de pêcher par les contre-exemples que nous offrons aux jeunes et ces jeunes là sont dans cette dynamique parce que les jeunes sont devenus de plus en plus sadiques de plus en plus violents c'est pour ça que je parle de services militaires obligatoires c'est bien peut-être de voir si on tentait les services militaires pour voir est-ce qu'on ne pourra pas amortir un peu ce qu'il y a en train de déclore d'inciter au civisme d'inciter au civisme et au respect du prochain respect de l'autre de soi et de l'autre c'est extrêmement important l'Assemblée donc a fini de perdre tout son de toute façon l'Assemblée c'est pas un contre-pouvoir au Sénégal l'Assemblée devrait être le meilleur contre-pouvoir pour dire à l'exécutif what à what arrêtez-vous non cette loi n'est pas bonne non on arrête mais toutes les lois passent loi parrainage loi aisante vous vous rappelez sur Ablaïwan même loi contre l'affaire amnésive maître l'affaire la loi est passée la loi aisante est passée toutes ces lois que moi qui vote là elle va vite parfois y compris la loi sur le parrainage tout ça passe il faut que ça arrive pourquoi l'Assemblée alors peut-être les débats on peut entendre maintenant les débats écouter toute la journée peut-être ça mais l'Assemblée n'a plus une très grande utilité à mon avis dans le système alors sur réalité des citoyens lambda on ne serait pas inquiété à ce point mais quand ce sont des autorités des personnalités de haut niveau qui se mettent dans des trafics dans des business histoire de corruption entre autres peut-on en déduire que le système est pourri ? mais oui et souvent le poids sont pourris par la tête c'est ce qu'on dit on revient aux enseignements des chers mais ces gens-là c'est les favoris de la société c'est les favoris qui font les trafics on leur a tout donné et gratuitement des pratiques gratuitement pratiquement évidemment parce que vous ne faites pas de gros efforts pour ne pas dire qu'ils ne font rien ce ne sont pas des gens qui gagnent des guerres ils n'ont pas des usines ils n'ont rien fait ils ont des avantages que l'état leur a donné mais puisqu'ils ont des avantages qu'est-ce qu'ils font ils prennent beaucoup plus de charges que de normal le nombre de gens entretenus de maîtresses de maisons de je ne sais qui parfois il y a même des gens qui louent des suites dans des hôtels des trucs comme ça des appartements pour des jeunes filles mais on ne s'en sort pas avec toutes ces charges-là même avec 5 millions par mois 10 millions par mois on ne s'en sort pas le matin vous avez une vingtaine de personnes qui sont là des fénéants d'ailleurs des fénéants les piques à ce que là à ne rien faire quand à l'heure de manger vous entretenez des fénéants vous ne les poussez pas à aller travailler il y a combien de personnalités politiques aussi qui entretiennent des familles entières le petit déjeuner le dîner le déjeuner ils s'occupent du tout et les petits besoins c'est eux-mêmes qui donnent parce que c'est leur ami c'est un ancien collègue c'est un ancien camarade c'est ceci cela mais cette culture de la fénéantise et de la paresse qu'on cultive c'est ça qui fait que ceux qui sont maintenant obligés de s'acquitter de ces chargés là font des actes de courage parce que après ils ne s'en sortent plus et ils auront honte de le dire à moi à moi c'est un peu plus dire à moi je n'ai pas c'est pas possible je réduis ce qui expliquerait seront certains même la transhumance parce que vous êtes dans l'opposition vous n'avez plus les moyens vous ne pouvez plus entretenir tout ce beau monde là ou même continuer à avoir le même train de vie on est obligé de traverser il y a plus grave que ça non seulement vous ne pouvez plus avoir le même train de vie mais vous ne serez plus respecté par vos proches et c'est ça qui est plus grave y compris par votre épouse parce que si dans le coin vous avez perdu votre poste si dans le coin il y a un décès vous allez là-bas les gens ne vous offrent pas une chaise ah oui ah oui c'est aussi simple que ça la société aussi elle est un peu ah oui avant on vous accueillait avec beaucoup de déférences tout le monde s'est levé vous donnez le fauteuil je ne parle pas de chaise de fauteuil mais cette fois-ci vous venez les jeunes là ils vont prendre leurs chaises à votre place c'est ça qui est le plus choquant c'est ça que les gens n'arrivent pas à tolérer donc la société a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui ah oui une grande responsabilité les gens sont ingrats mais ça je l'ai dit j'en attaque pas seulement les hommes je dis que les gens sont ingrats c'est dans les maisons que ça se passe ça commence vous avez des gens une épouse quand tu dis tel niaï parce que tu as un bon poste monsieur le ministre de façon c'est ça notre société et c'est ça qui fait que tous ces gens là qu'on critique parce qu'ils changent de camp mais ils sont parfois obligés moralement de le faire parce que sinon ils seront déconsidérés humiliés leurs enfants pareils leurs familles proches pareilles et ça ils se disent non 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 donc il faut que je change de camp il faut que j'aille dans les prairies vertes et brûter encore et peut-être qu'on va me respecter encore parce que dans notre société si vous perdez vos trucs parce que même si vous avez votre voiture dans votre coin ça m'arrive avec la voiture au garage la première personne que vous rencontrez elle vous dit où est la voiture c'est la première chose vous n'avez pas votre voiture aujourd'hui où est la voiture c'est la question que vous pose où est la voiture les gens sont comme ça ils regardent ce que vous avez et donc gare à vous l'apparence compte beaucoup oui oui gare à vous si vous le perdez vous perdez tout le reste le regard la considération le respect voilà on vous réduit un état d'animal mais ça beaucoup de gens ne supportent pas ça et donc qu'est-ce qu'ils font ils vont faire des choses qu'ils n'auraient pas ils n'auraient jamais dû faire en temps normal peut-être qu'eux-mêmes ils ont des pommes de conscience mais ils se disent bon de toute façon c'est nécessaire les pouvoirs les politiques au pouvoir aussi souvent jouent le jeu Fatoumata Ndiaye de Fouta Tampi est au devant de la scène depuis quelques jours parce que maintenant elle pense que Fouta Wéli c'est que fait le président de la république souvent donc de la carotte si ça ne marche pas peut-être Fatoumata Ndiaye ne fait pas le poids devant Mati non ça c'était prévisible elle ne fait pas le poids cette pauvre dame ne fait pas le poids devant la toute puissance des moins de l'état si Idrissak part elle s'attale ça bien d'autres tous les autres que je ne cite pas imaginez Fatoumata Ndiaye la pauvre dame mais elle va partir parce que simplement les gens maquis a tout un système de machiavélisme c'est la carotte la carotte et le bâton et ça marche à tous les coups ah ben jusqu'ici ça marche pour certains c'est la carotte pour d'autres c'est le bâton pour les khalifas les karim vous avez vu aujourd'hui les kilifaux les osman sonko vous avez vu ce qui s'est passé pour tous les autres c'est la carotte c'est les postes les promesses les manipulations les moyens les facilitations etc voilà donc il y a tout un système qui est mis en place et si vous refusez tout cela on cherche du bâton on cherche la petite bête on crée des problèmes vous avez vu avec Abdoubaï on l'a attaqué même dans sa vie privée avec son ex-épouse vous voyez c'est-à-dire que c'est des méthodes qui sont mises en place les gens te disent de maille politique c'est ce qu'ils appellent comme ça ils ne sont pas gênés parce qu'ils disent de maille politique c'est normal pour eux en politique c'est normal c'est le machiavélisme en fait c'est-à-dire tous les moyens sont bons et puis voilà l'essentiel c'est d'atteindre les objectifs donc qu'est-ce qu'ils font ils manipulent tous ces gens et cette pauvre dame ne pouvait pas résister à tentation il paraît qu'il y a une maison il y a deux voitures mais ça c'est l'aspect visible il y a autre chose certainement beaucoup d'autres choses dont on ne peut pas parler vous voyez donc véritablement cette pauvre dame footer évidemment les jeunes de footer maintenant sont très fâchés contre elle moi hier seulement dans ma boutique à côté chez moi je suis passé à côté je voyais les gens respectés voilà alors on a quatre minutes à ça il ne reste pas deux heures quatre minutes on termine très rapidement avec le discours que le président Salle a prononcé hier la tribune des Nations Unies lors de la 76ème session de l'Assemblée Générale il a porté la parole de l'Afrique qu'est-ce que vous retenez de son discours écoutez je pense qu'il a fondamentalement raison dans le fond la réforme des Nations Unies s'impose oui il a raison tout cela la détruération des termes d'échange tout ce qu'il y a comme système monétaire international mais tout ça c'est un problème le système de fonctionnement des institutions internationales pose problème mais ça dans le fond il a raison maintenant sur la forme plus le président audacieux devant les Occidentaux plus je pense qu'il ne fera pas le troisième mandat parce que quand les présidents veulent finir le mandat ils sont plus audacieux s'ils cherchent à s'accrocher au pouvoir ils sont moins audacieux envers les Occidentaux c'est ce que vous en... oui oui je pense je parle par expérience je pense que tous les chefs d'état qui font les deuxièmes mandats et qui veulent en finir ils sont particulièrement audacieux et courageux ils disent aux Occidentaux ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent et ce que Maki ne parlait pas ça avant la vérité vous savez que Maki ne parlait pas comme ça avant voilà aujourd'hui s'ils parlent comme ça peut-être qu'ils veulent faire ses bagages aussi ce que je retiens aussi sur la forme je peux me tromper mais je dis c'est une autre lecture que je fais par rapport à ce contexte maintenant dans le fond il a raison sur le dessous oui mais est-ce que les Occidentaux vont le faire ? Jamais Abdelhaar disait pire que ça mais jamais les gens n'acceptent ils vont écouter c'est un bon c'est un bon c'est la réalité le Conseil des Secrets des Nations Unies on ne va jamais le réformer il y a le droit de veto tout ça c'est pas normal mais on sait les relations internationales c'est le droit du fort c'est-à-dire le fort imposant volonté c'est ça les relations internationales donc bon on sait maintenant comme je vous l'ai dit Maki devient de plus en plus audacie et peut-être qu'il n'attend plus rien peut-être attendons de voir 2024 n'est pas loin alors oui Hassan merci merci Fatou et si nous bouclons ce grand oral je rappelle qu'il devait recevoir le secrétaire général de la synthèse Modiguro mais qui est empêché par un accident qui concerne un de ses proches nous compatissons encore avec lui merci Hassan ça a été un plaisir d'échanger avec vous le plaisir de partager Fatou c'est toujours un grand plaisir de remplacer entre guillemets l'invité en tant que couronne et de discuter de l'actualité avec partager ça les réflexions avec nos auditeurs merci Hassan Samb directeur de publication de Réoumi Quotidien merci à Djaou Diallo qui était aux opérations techniques Fatou Tiam Mangom était dans ce micro et ça a été un grand plaisir comme tous les jours on se retrouve samedi prochain challah avec un autre invité pour un autre grand oral passez un très bon week-end merci à Djaoumi Quotidien